Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc depuis début septembre, Reason 12 est sorti et aujourd'hui on va explorer les possibilités du Combinator version 2. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez les liens dans la description. Vous trouverez aussi des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir faire tous vos achats en VST en dos tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir toutes les infos sur Reason, vous pouvez aller directement sur le www.reasonstudio.com. Vous avez toutes les informations propres à Reason que vous allez pouvoir avoir. C'est-à-dire que vous aurez tous les renseignements sur l'intégralité des modules qu'on va avoir dans Reason, les possibilités du Reason Rack, de Reason Studio, puisque le Reason peut être utilisé en VST3 dans une dos annexe ou alors être utilisé comme une dos traditionnelle. On a énormément d'instruments. Il y en a un qui a été rajouté, c'est le Mimic Creative Sampleur avec la version 12 et ils ont mis à jour aussi le Combinator. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qui va nous permettre de créer des instruments et des effets à notre convenance. Il ne faut pas oublier que chez Reason Studio, vous avez un shop, donc le Reason Shop, où vous allez pouvoir acheter directement tous les racks extensions que vous souhaitez, que ce soit des effets comme des instruments. Il y en a à tous les prix et pour tous les goûts. Donc après, vous avez juste à les fouiner dans la boutique. Il y en a même un paquet qui sont gratuits que vous allez pouvoir récupérer grâce à votre compte directement, gratuitement et les utiliser à l'intérieur de Reason. Ensuite, si vous avez un compte Plugin Boutique, vous pouvez acheter aussi votre Reason ou les mises à jour directement sur le site de Plugin Boutique. Je vous mettrai un lien affilié. Alors depuis le 1er octobre, les prix de Reason ont été revus à la hausse. C'est-à-dire que ça faisait pas mal d'années que Reason n'avait pas du tout bougé les prix de son studio virtuel. Et donc là, la version complète de Reason, quand on n'a rien du tout, est à 500 euros. L'update à partir d'une des anciennes versions est passée à 199 euros au lieu de 129 euros. Et l'update à partir d'un Reason Intro ou d'un Reason Lite est à 399 euros. Donc voilà pour toutes les petites informations. Maintenant, on va aller voir les combinateurs directement dans Reason. Donc on se retrouve dans Reason et on va voir le concept des combinateurs. Donc aujourd'hui, on va déjà voir les bases, histoire de dégrossir un peu l'utilisation des combinateurs. Donc première chose à faire, on va aller dans Utilitaire. On va intégrer au RAC de Reason un combinateur vide. Et ensuite, on va aller chercher deux petits instruments relativement simples à utiliser. Donc j'en sais rien. Par exemple, le Radical Piano et un ID8. L'ID8, c'est le petit module de Reason qui sert un peu à tout faire. Il y a pas mal de banques de sons à l'intérieur. Donc on va se faire un petit mélange. Par exemple, on va mélanger les pianos avec des sons de violon. Ce qui va nous donner un son un peu comme ça. Donc là, au départ, on a l'interface classique du combinator. Maintenant, avec la nouveauté de Reason 12, ils ont rajouté ici le switch editor. Ce qui va nous permettre d'arriver sur la partie programmation du combinator. En cliquant sur Configure ici, on va pouvoir choisir d'ajouter ou d'enlever des éléments. Donc là, on va se refaire une interface neuve. Ce qui fait que je vais sélectionner tous les contrôles qui ont été mis au départ. Et je vais les supprimer en appuyant sur la touche Suppresse. Quand on prend le combinator ici, vous allez avoir la taille du panneau. Donc au départ, il est en deux unités. On peut le mettre, par exemple, en trois unités. Et on peut aller jusqu'à six. On peut choisir aussi de mettre différentes couleurs. Ou alors d'aller chercher un combinator que vous aurez fait dans un logiciel type Photoshop entièrement personnalisé. Donc là, cette vidéo va se passer en deux parties. La première, on va voir les bases pour pouvoir affecter nos contrôleurs à différents paramètres des instruments qu'on a dans le combinator. Et dans la deuxième partie, j'ai préparé une petite démo avec des combinator que j'ai fait moi-même. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, on va avoir notre piano et on va affecter des contrôles pour le piano et l'ID8. Donc première chose, par exemple, au niveau du piano, on va déjà vouloir contrôler tout ce qui est volume. Et pareil pour ce qui est du module de violon. Donc on va avoir deux choix. Soit on met des volumes séparés, soit on met un seul volume pour les deux. Donc pour ça, je vais aller, je vais cliquer sur contrôle ici, sur l'icône du petit rond. Et ça me fait apparaître un contrôle. Et en même temps, j'ai une partie setting qui se met ici. Pour mieux vous y retrouver, je vous conseillerais de marquer directement le nom du contrôle. Donc là, ça va être master, comme volume master du combinator. Je vais le placer ici et je vais mettre plutôt un fader au lieu d'un potentiomètre. On pourrait laisser un potentiomètre. Quand on clique ici sur style, on va avoir accès à différents types de potentiomètres. Par exemple, on en a des comme ça. Big black, black medium. Après, on en a façon vintage. Bref, je vous laisserai aller voir. Donc là, en première partie, vous avez les rotatifs. Au milieu, vous avez les faders. Et ensuite, vous avez les molettes de pitch bend et moodwell. Donc là, on va se prendre un fader comme celui-ci. Pour le master, c'est très bien. Pareil au niveau des écritures. Suivant la couleur que vous allez mettre sur votre panneau, vous pouvez mettre les écritures en noir ou en blanc pour que ça ressorte mieux. Donc, une fois qu'on a mis notre fader et qu'on l'a nommé, le plus simple, c'est d'aller directement sur le contrôle qu'on veut affecter en cliquant droit avec votre souris. Ici, vous avez map to combi contrôle et vous cliquez sur master. On va faire la même chose ici pour ce qui est de l'ID8. Map to combi contrôle master. Et ce qui fait, maintenant, si je joue avec le fader, comme vous voyez, il a été affecté directement aux deux volumes de contrôle. Et si on regarde à l'intérieur de l'éditeur, vous allez voir que pour le radical piano, j'ai source de contrôle master qui a été affecté au volume général du radical piano. Et sur l'ID8, le master toujours a été affecté au volume de l'ID8. Donc ça, c'est plutôt cool. Jusque là, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai envie d'avoir un meilleur contrôle au niveau de mon piano. Donc je vais rajouter un bouton caractère du piano pour pouvoir définir le caractère en lui-même. Donc je reviens dans mon éditeur. Je rajoute un contrôle. A chaque fois, il nous met le même contrôle que le dernier qui a été rajouté. Et maintenant, je vais aller choisir un potentiomètre vintage. J'ai envie de lui donner une tête un peu vintage. Et là, je vais l'appeler caractère, comme le module caractère ici. Je double-clique. Voilà. Caractère, Entrée. Maintenant, je vais sur mon radical piano. Je clique droit sur le paramètre Map to Combi Control. Et je l'affecte au caractère. Ce qui fait que maintenant, si je ressors de l'éditeur, quand je bouge le potentiomètre du caractère, ça me change. Le son du piano. Après, par exemple, sur le radical piano, on a une réverbe. Admettons, j'ai envie de contrôler cette réverbe pour donner une ambiance particulière. Je vais rajouter un contrôleur. Là, cette fois, je vais peut-être mettre un petit potentiomètre histoire de vintage-medium. Voilà. Et là, je vais l'appeler volume ambiance pour l'ambiance ici, le level. D'accord ? Comme vous avez pu le remarquer, à partir du moment où on déplace les potentiomètres, on peut directement les aligner avec les autres potentiomètres pour que l'interface soit plus claire. Donc là, maintenant, je vais sur le volume d'ambiance. Et ici, je vais l'affecter. Et ce qui fait que maintenant, si je referme l'éditeur, dès que je vais tourner mon petit potentiomètre ici, je vais rajouter de la réverbe. Ensuite, si j'ai envie, il va falloir que je contrôle, par exemple, si je veux une small room, large room, hall ou théâtre. Donc là, je vais contrôler le type de réverbe. Je vais mettre un fader pour pouvoir affecter les différents contrôles. Donc je retourne dans mon éditeur, par exemple. Je vais prendre un petit fader. Je retourne sur contrôle. Quand on veut mettre un contrôle, on appuie sur contrôle. Après, on a les switches, les moodwell, les boutons run et les bypass. Chacun sa catégorie. Donc là, par exemple, je vais mettre un autre contrôle. Je vais le mettre en dessous. Sauf qu'ici, je vais choisir un fader. Donc je vais prendre un petit fader comme celui-ci. Je vais l'appeler ambiance. Voilà. Maintenant, je vais affecter ce fader directement à l'ambiance du radical piano. Donc là, si je le fais en manuel, je fais ajouter. Je mets ambiance que je viens de créer ici. Et je vais aller dans les paramètres du radical piano. Et je vais chercher type d'ambiance. Je l'affecte. Et normalement, quand je vais bouger mon fader, voilà, ça me change le type d'ambiance. Seulement, vous voyez ici, comme mon fader est en bas, j'ai l'ambiance du haut. Donc ce que je vais faire, je vais inverser les contrôles. Je réouvre l'éditeur. Là, je prends les contrôles ici. Et je les inverse. Ce qui fait que maintenant, quand je bouge le fader de mon ambiance, en bas, j'ai le théâtre. je remonte un petit peu, hop, je passe en hall. Je remonte un petit peu large room. Et je remonte encore un peu small room. Si j'ai envie de changer le caractère, parce que le piano a peut-être un peu trop d'attaque. ça nous fait un très joli piano string. Après, par exemple, si j'ai envie, sur l'idée 8, de contrôler le tone et le release, ici, je vais aller rajouter sur mon panneau de contrôle un potentiomètre tone string, par exemple. Donc, je fais configure. Je rajoute un potentiomètre ici. Je vais remettre medium vintage. Je vais l'appeler tone string. Comme ça, ça va me permettre de contrôler la tonalité du violon. Je ressors. Je vais sur mon id8. Et donc, ça devrait être le paramètre numéro 1. Donc là, je fais add. J'ai tone string ici. Et paramètre numéro 1. Ce qui fait que si je réduis ça, je ressors de configuration. Et voilà. Si après, je veux contrôler le release, je retourne dans l'éditeur. Je rajoute un autre paramètre de contrôle. Je le mets directement en dessous. Et je vais l'appeler release string. Et là, je peux très bien aller directement dessus. Map to combi. Et je mets release string. Ce qui fait que maintenant, hop, dès que je bouge mon potentiomètre, le release du violon, je peux le gérer. Là, il s'arrête direct. Et si je le mets à fond, il perdure. très bien. Et ainsi de suite, on va construire comme ça notre combinator pour pouvoir contrôler tous les éléments qui nous intéressent. Là, si je veux contrôler par exemple le stereo with et la compression du radical piano, je peux très bien rajouter deux potentiomètres. Donc, je retourne dans l'éditeur contrôle. Je clique sur l'icône. Voilà. Ici, je vais l'appeler comp, entrée. Je vais sur mon paramètre output, compression et hop, je l'affecte. Ensuite, je rajoute un autre paramètre ici. et là, je n'ai plus qu'à l'affecter à mon potentiomètre. Voilà. Et ce qui fait, lorsque je ressors, je peux rajouter de la compression et élargir Et voilà. Donc, vous aurez compris le concept. Après, si vous avez envie, au niveau de l'éditeur, vous pouvez aussi mapper différents instruments par rapport au clavier. Vous pouvez aussi, ici, vous voyez, vous avez différents contrôles que vous pouvez affecter. Donc, le pitch bend, la molette de modulation, le souffle, expression, sustain, aftertouch. Et après, quand vous choisissez vos paramètres, ici, vous avez la source de range. Donc, vous pouvez faire un mapping vraiment complet en fonction des différents instruments. on peut vraiment faire des choses très pointues et donc quasiment recréer directement un synthétiseur ou un instrument complet. Donc là, je vous ai donné la marche à suivre, le début des explications à partir de ce petit exemple, mais ça peut aller très loin. Par exemple, j'ai récupéré sur le forum Reason Talk quelques exemples qui ont été faits par des utilisateurs de Reason et que ça soit donc avec des VST comme des racks de Reason, on peut faire énormément de choses. Donc voilà, je les ai mis directement dans un petit dossier et vous allez voir que certains s'amusent à faire des choses assez rigolotes. Un que j'aime bien, c'est par exemple avec le VST voilà l'écho. Hop, la personne a refait. Si on fait Device, ici, on a l'écho. Et on contrôle tout le VST directement. à partir de l'interface du Combinator. C'est vraiment cool. Il a été jusqu'à mettre les détails des quantifications pour la synchronisation, tout ça. Dans le même délire toujours chez Valala DSP, il a fait aussi le Space Modulator et le Supermassive. Après, il y a quelqu'un qui a refait le Combinator du VST au TT, le Compresseur. Et bien sûr, chaque paramètre, comme on peut voir à l'écran, contrôle un des paramètres du VST. Donc, on a tous les contrôles directement sur le module. Après, tout est permis. Il y a quelqu'un, par exemple, bon, il est vide, mais les gens qui ont l'IDNX de chez Akai, ils ont créé un Combinator avec la petite interface. Pour l'instant, il n'y a rien, mais vous pouvez mettre le mapping de votre ID8 et contrôler tout le soft à partir de votre surface de contrôle. Ensuite, il y a pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui a fait le Transient Shaper du Kong ici et qui l'a affecté. Donc, on a l'attaque et le décai et ce qui fait qu'on peut contrôler le Transient Shaper pour contrôler l'attaque et le décai des drums et c'est fait en un rack une unité. Donc, c'est relativement cool, assez utile et vous pouvez créer vos propres interfaces. Donc, maintenant, on va aller voir le petit exemple que je vous ai préparé. Donc là, on se retrouve sur mon exemple où j'ai créé par exemple, un premier Combinator, donc l'interface n'est pas hyper fantastique. Je ne suis pas un pro du graphique mais j'ai créé mon petit Combinator pour la suite Mastering. Donc voilà, grâce aux différents potentiomètres que j'ai sur le Combinator, je peux contrôler le Stéréo Imager, donc la partie Low, la partie High. Je peux contrôler le Crossover ici. Ensuite, au niveau de l'Equalizer, je peux contrôler les bandes de fréquence, les gains pour donner le style que je veux. J'ai même rajouté les Switch On-Off pour chaque partie des Equalizer. Bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, sur la partie Compresseur, j'ai mon volume d'entrée, j'ai mon Trashold, le Soft Knee, le Solo pour le Sidechain et l'Adapt Release. Ici, quand on veut se mettre en automatique, je peux contrôler mon ratio, je peux contrôler mon Trashold, je peux contrôler mon attaque et bien sûr mon release et le volume de sortie. Et ensuite, au niveau du Limiteur, j'ai mon gain d'entrée, mon gain de sortie. Je peux mettre soit en Limiteur, soit activer le Soft Clipper et j'ai la Mound du Soft Clipper. Ensuite, j'ai fait un autre combinator. Donc là, c'est un effet où j'ai recréé le Half Time en fait. Et je l'ai mélangé avec des racks extension. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai refait les différents paramètres de Half Time. Donc si on prend l'interface ici, en ce qui concerne la partie loop quantification, j'ai mis un rotatif puisqu'on ne peut pas mettre les faders directement en horizontal. Le bouton On ici, je le déclenche directement avec ce switch-là. En fait, j'ai récupéré l'interface du logiciel et j'ai adapté. Je peux gérer le Fade In, le Fade Out et même ici, la bande du milieu. J'ai fait un potentiomètre qui contrôle directement les deux interfaces. Je peux contrôler mon Sustain et bien sûr, le bouton Mix. À ça, j'ai mélangé avec le Glitch Stutter où j'ai mis un switch pour le Tapestop, le Stutter, le Reverse, le Gate et l'externe. 1 ici, ça va envoyer du délai. Et tout ça, je peux le contrôler directement à partir de ma surface de contrôle. Je vais vous faire l'exemple et il faut bien sûr, ici, vous cliquez droit et vous faites créer une piste. Alors, vu qu'elle est déjà créée normalement dans le menu, ici, vous allez avoir créer une piste pour le Half Stutter. Donc, vous créez votre piste MIDI, ce qui fait que dans votre séquenceur, vous avez une piste MIDI qui va vous permettre de contrôler avec votre surface de contrôle ce que vous avez fait en rack, même si c'est un effet puisque là, c'est un module d'effet. Ensuite, j'ai fait un combinator où je vais contrôler le Mimic, ici. Donc, j'ai refait des différents contrôles pour avoir tous les panings de mes 8 slots puisque c'est ce qui me sert pour les drums. j'ai les 8 volumes, j'ai rajouté High Pass Filter et le Low Pass Filter qui viennent de l'EQ Channel. J'ai aussi certains réglages de l'Equalizer. Donc, je peux jouer sur mon equalisation. Et ici, je contrôle l'ambiance pour pouvoir donner le grain que je veux de mon audiomatique. Donc là, j'étais en vinyle. Voilà. j'ai le bouton Dry Wet, le bouton Transform et bien sûr, j'ai mon volume. Et après, j'ai les volumes séparés pour chacun des 8 samples que j'ai sur mon Mimic. Après, j'ai créé un combinator avec le grain pour ma 808. Dessus, j'ai affecté le cutoff, les filtres, le choix de l'algorithme ici. Ce qui fait que quand je tourne mon potentiomètre, hop, je peux choisir l'algorithme qui va être utilisé directement dans le grain. Quand je tourne le cutoff, en fait, je change la position du filtre qui se trouve ici. Je peux même choisir le type de filtre. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire au niveau de l'éditeur. après, vu que j'ai rajouté le chorus, je peux mettre en fonction ou en bypass mon chorus, jouer sur le dry weight et en dessous, j'ai rajouté un screencat et un pulverizer que je vais pouvoir contrôler directement avec mes potentiomètres ici. Donc, je peux contrôler le drive, le filtre du pulverizer et le blend. Ce qui fait c'est que quand on prend l'éditeur et qu'on regarde les différents contrôles, ça nous donne par exemple pour le grain, ça nous donne tout ça de contrôle que j'ai mis, le screencat, j'ai ça, le pulverizer, j'ai tout ça, j'ai rajouté les bypass pour contrôler le on, off, etc. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. j'ai le contrôle du volume général du synthétiseur et le panning. Donc, on peut vraiment faire des choses assez cool et au niveau du combinator, j'ai recréé une interface aux couleurs du grain. Donc, ce qui fait qu'une fois fermé, ça donne, voilà, ça me donne ça comme combinator et je peux contrôler tout mon synthétiseur. pareil pour ça, une fois que je referme, ça me donne un combinator personnalisé avec mon petit logo et tout. Là, j'ai refait l'interface du halftime. Ça me donne mon halftime qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-ci. Et au niveau de mon master, ça va me donner ceci. Après, au niveau de la démo, donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé une piste qui s'appelle half-stutter qui va agir sur mon sample ici. Donc, si on écoute ce que ça donne, les drums viennent du mimic et la basse vient du combinator grain. Maintenant, si je veux enregistrer les changements que je fais, j'ai juste à lancer un enregistrement et ça va m'enregistrer sur ma piste half-stutter tous les changements que je vais faire. et ça va m'enregistrer et voilà. Maintenant, si on écoute, on classe le half-time, tape-stop, reverse, gates et délai. sous-titrage et vous voyez avec ça une fois que vos paramètres de contrôle ont été affectés moi je les ai affectés à mon mpd 232 grâce à mes switch et mes faders ça me permet de tout automatiser et en même temps on peut voir le fonctionnement directement sur l'interface ici du combinateur après il ya le tapestop qui arrive voilà si par exemple je veux augmenter mon kick m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501